Salut les filles ! Bienvenue sur notre chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Christine. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo toute particulière qui me tenait hyper à coeur et je pense que je vais la publier le plus rapidement possible. Elle va passer devant toutes les autres vidéos que j'avais prévues. C'est une vidéo swatch de gloss. Dernièrement j'ai été faire mes courses chez Lidl et je suis passée par hasard devant le stand beauté. Une make-up addict qui passe par hasard dans un stand beauté, ça va pas trop ensemble. Et je me suis rendu compte qu'en fait ils avaient créé de nouvelles teintes dans leur gamme de gloss. Vous savez j'avais craqué pour 3 gloss chez eux, je vous en parle souvent dans mes vidéos. Je me suis arrêtée, j'ai regardé et je me suis dit au prix que ça coûte, il faut pas que je passe devant, il faut que je les prenne tous parce que j'aime tellement, tellement ces gloss. Je les kiffe à sa grand-mère. Pour celles qui me suivent sur Snapchat, vous savez de quoi on parle. Donc voilà, j'ai décidé de prendre toutes les teintes qu'ils proposaient et j'en ai eu pour 17€ pour 9 gloss. 17€, 9 gloss, c'est juste pas possible. 17,90€ un machin comme ça, enfin j'en ai eu pour à peine 18€. Et très franchement à ce prix-là, chez Sephora, vous achetez qu'un seul gloss. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous faire les swatchs de ces gloss. Pour moi c'est un bon moyen de pouvoir avoir plusieurs gloss à pas cher avec une qualité, je suis tentée de vous dire professionnelle parce qu'ils sont super bons. Ils sont vraiment très très bien. Donc voilà, je me suis dit au niveau du rapport qualité-prix, on y trouve son compte. Ils ne sont pas aussi pigmentés que les gloss d'Anastasia Beverly Hills. N'allez pas chercher de la pigmentation de fou. Mais pour 2€, très franchement, je n'ai jamais vu ça. Ils sont géniaux. Me concernant, j'ai pris toutes les tonnes qu'ils vendaient à part 2 qui ressemblaient comme 2 gouttes d'eau à 2 gloss que je possède déjà. Je me suis dit c'est pas possible, ils ont juste pris 2 gloss qui étaient identiques. Ils ont mis des noms différents. Je me suis dit non, vous n'allez pas m'avoir. Je ne vais pas les prendre. Sur mes lèvres, je porte le numéro 7. Comme vous pouvez le voir, c'est un espèce de rose bébé, vraiment très très clair qui contient de minuscules irisées grises, argentées en fait. Il est très très beau. Il fait très naturel et je pense qu'il peut très bien se combiner avec un rouge à lèvres de n'importe quelle couleur. Ici, j'ai la teinte numéro 8. C'est un très joli corail rosé. Il est très très beau. Alors sur moi, il fait hyper nude. La teinte numéro 12 est une couleur assez particulière dans le tube. Comme ça, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec cette couleur ? Pourquoi tu la prends ? Et au final, quand je l'ai swatché, je la trouve très très jolie. Et il relèverait bien un espèce de rouge à lèvres un peu fuchsia, framboise, prune. Vous voyez, dans ces tons-là. Et je trouve quand même que la pigmentation est pas mal. Le numéro 13 est un très joli beige perlé. Il est sublime. La couleur est magnifique. Quand je l'ai vu dans le tube, je me suis dit, oh, celui-ci, je le prends, c'est sûr. La couleur 13 est une couleur que je ne porterai définitivement jamais seule. C'est une couleur à superposer sur un rouge à lèvres pour pouvoir lui apporter un côté lumineux ou même pour faire un ombre ellipse. Là, vraiment, tout seul, je n'aime pas du tout. Sinon, il faudrait que j'ai un contour des lèvres beaucoup plus foncé. Mais voyez quand même la pigmentation de ce gloss. C'est impressionnant. Le gloss numéro 14 m'impressionne assez quand même. J'ai mis très très peu de produits pour pouvoir obtenir cette couleur. Donc vraiment, il est pigmenté. J'avoue qu'il est pigmenté pour 2 euros. Il est pigmenté, bien entendu, pas pour 20 euros ou pour 20 dollars. Le numéro 14 est un très joli bois de rose mauve. Je le trouve très très beau. Je pense qu'il irait bien avec un rouge à lèvres, bien entendu, dans les mêmes tons pour pouvoir relever la couleur ou lui apporter un côté beaucoup plus effet mouillé, glossy. Le numéro 28 est définitivement un gloss qu'il me faut dans mon kit. Sachez que tous les gloss que je vous présente, je vais retourner à les acheter dans mon Lidl pour pouvoir les mettre dans mon kit. C'est un très joli marron irisé qui a des sous-tons un peu cuivre. Il est sublime. Vous voyez sur ma bouche, c'est quelque chose d'assez nude. Et c'est typiquement le type de gloss que les clientes me demandent, les clientes qui ont la peau noire, me demandent souvent pour pouvoir relever un rouge à lèvres, etc. Elles me demandent souvent des couleurs un peu comme ça. Donc vraiment, c'est une couleur qu'il me faut et je le trouve magnifique. Je n'ai pas trop l'habitude de porter ces couleurs sur mes lèvres, tout ce qui est marron et cuivré. Mais là, pour le coup, je le trouve tellement joli. Le numéro 30 est le gloss que vous avez vu très 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 souvent sur ma chaîne. C'est celui-là que j'ai acheté en premier il y a quelques mois, il y a bien 3-4 mois. Et j'ai eu un réel coup de cœur sur la texture, le fini, le côté confortable et la pigmentation. C'est ce qui m'a fait acheter ces autres gloss-là. Le numéro 30 est un gloss nude qui conviendrait à toutes les carnations. Je l'utilise pour pratiquement tous mes rouges à lèvres. Quand je veux donner un côté glossy à mes lèvres, j'utilise ce rouge à lèvres. Il va à tout le monde. Donc ça, c'est un gloss que vous devez avoir. Le numéro 31 est un gloss framboise. Il a une infinie, comment dire, crème, un pas irisé. Il est super beau. Il est hyper pigmenté. Je le trouve tellement joli. Franchement, à portée tout seul, il doit faire super joli avec un super make-up. Je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Le numéro 34 est un joli bois de rose irisé, complètement irisé. Il a aussi un côté brun. Il a quelque chose de brun, un peu de brune. Je ne saurais pas trop comment vous l'expliquer, mais il est très très beau aussi. Et celui-ci aussi contient de minuscules irisé argenté, doré, rosé et un peu rouge. Le numéro 36 est un superbe gloss, comment dire, un peu corail. Il a un côté corail, un côté rosé. On ne sait pas trop aussi. Les couleurs sont, franchement, les couleurs sont super bien recherchées. Je trouve qu'il irait très très bien pour pouvoir relever un rouge à lèvres un peu orangé, un peu bois de rose, un peu corail. Je pense qu'il mettra en valeur tous ces types de rouge à lèvres. Il est sublime. Le numéro 37 est un joli nude abricoté corail. Il est sublime. Alors celui-ci, pour le coup, je pense qu'il irait super bien avec les rouges à lèvres corail, un peu abricot. Il est très très beau. Il a un côté un peu blanchissant au niveau de la lèvre. Mais je pense que c'est dû aux reflets. Il a comme des reflets un peu rosés. C'est compliqué de vous expliquer ça. Vous verrez sur le close-up. Voilà les filles, pour terminer la vidéo, j'ai choisi de porter le numéro 28. Vous savez, cette espèce de brun irisé. Regardez-moi comme c'est super beau. Dans la real life, il est juste à sa grand-mère. Je kiffe. Ce qui s'est passé, c'est que je suis retournée chez Lidl pour pouvoir prendre les doubles pour mon kit maquilleuse, maquillage, mon kit, bref. Et j'en ai retrouvé trois, des nouveaux que je n'avais pas. Donc voilà, je voulais vous les swatcher. Donc c'est parti. Le numéro 33 est un très joli bois de rose, lui aussi. Alors il ressemble énormément au numéro 14, qui est aussi un vieux rose. Et celui-ci contient de minuscules paillettes à l'intérieur qui sont imperceptibles une fois posées sur les lèvres. Mais qui donnent tout de suite un effet beaucoup plus lumineux que s'il était complètement exempt de paillettes. Le numéro 27 est aussi un très joli bois de rose. Alors je ne sais pas trop quoi vous dire sur ce gloss parce qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui que je viens de vous swatcher. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ce sont les mêmes et pourtant ce ne sont pas les mêmes une fois swatchés. En tout cas celui-ci c'est aussi un très joli bois de rose qui contient de minuscules irisées argentées. Et qui est aussi aussi beau que celui d'avant. C'est hyper pigmenté. J'ai l'impression de porter les Vanplify de MAC. Vous voyez ? J'ai l'impression que c'est exactement la même chose. C'est impressionnant. Celui-ci est hyper pigmenté. Et par contre lui c'est un rouge. Jusy Berry. C'est un rouge qui tire sur le framboise. En tout cas sur ma peau ça tire sur le framboise. C'est un très joli rouge framboise. Il est sublime. Et je suis impressionnée par la pigmentation du produit. Magnifique. Voilà les filles ma vidéo est maintenant terminée. Ma question pour cette vidéo c'est. Quel est le gloss que vous avez préféré ? Je trouve que Lidl quand même se défend bien au niveau de la beauté. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'ai leur crème de nuit aussi. Et très étonnée. J'ai aussi testé leur lessive. J'ai été subjuguée. Donc vraiment moi Lidl c'est un magasin dans lequel je n'allais jamais. J'y vais depuis plusieurs mois. Et je suis vraiment très 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 intéressée par ce magasin. Niveau beauté. Donc que je regarde de temps en temps des fois. Donc voilà. Au moins essayez-en un ou deux. Vous savez à 2€ ça vous fera 4€ le rouge à lèvres. Vous ne perdrez rien. Et moi c'est ce que j'ai fait au début. J'en ai pris 3€ parce que je ne voulais pas non plus tous les prendre. De toute façon je ne pouvais pas tous les prendre. Ce qu'il y avait parce qu'ils étaient tous swatchés par les clientes. Ils étaient tous ouverts. Alors moi j'ai pris que ceux qui restaient et qui étaient fermés. Mais vraiment profitez-en. Achetez-en un. Testez-le. Et puis revenez le lendemain si cela vous plaît. Et vous verrez que vous allez y revenir. C'est sûr sûr sûr. Donc voilà. Je vous fais à toutes de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501